S'il y a eu quelques problèmes sur les formes, sur le fond, rien ne change. Nous resterons fidèles à nos convictions, à nos fondamentaux. Nous allons continuer à travailler avec nos amis de Femme et nos amis de Corsiga Libre, comme nous l'avons fait depuis le début. Le président du nouveau groupe de l'Assemblée de Corsiga se veut rassurant. Il n'empêche que derrière les sourires de façade et les discussions amicales qui ont rythmé la journée, la division au sein de Femme à Gourdsiga est bel et bien actée. Le groupe est désormais amputé de 10 de ses membres et n'en compte plus que 18. Pas de quoi inquiéter son président. Ce n'est pas un coup dur puisqu'il reste apparemment de ce que j'ai entendu dans la majorité, un soutien de la majorité territoriale et du président du conseil exécutif. Donc voilà, c'est au PNC de se déterminer et moi je n'ai pas commenté les décisions du PNC. Derrière cette création de groupe, on retrouve bien entendu Jean-Christophe Angéline et le chef de file du PNC ne s'en est pas caché, allant jusqu'à organiser lui-même la première prise de parole du groupe. Omniprésent tout au long de la journée dans les couloirs, le président de la DEC multiplie les coups de fil et les discussions avec les membres du PNC. La création de ce groupe fait suite à sa décision de ne pas participer à la création du parti Femme à Gourdsiga ce dimanche à Corté. Je pense que Femme à Gourdsiga n'était pas une priorité et je n'ai pas compris cet empressement, alors même qu'elle existe depuis 10 ans et que nous avions acté son principe il y a un an à peine. On aurait pu... Vous-même au PNC, vous l'aviez voté en Assemblée Générale en 2016, en 2017 et pourtant les problèmes des déchets, les problèmes de la charité de la vie existaient déjà. Mais vous en faisiez une priorité vous aussi. Mais la collectivité unie, pas encore, la fusion avec les départements non plus, les difficultés que nous rencontrons, pas davantage. Et je crois véritablement que dans le contexte que nous vivons depuis maintenant 6 à 8 mois, il était plus urgent de recentrer notre combat sur les vraies priorités et les vraies attentes des Corses que sur la construction d'un appareil partisan. Gilles Simeone, il lui, s'est dérobé tout au long de la journée. Mais après plusieurs de nos sollicitations, le président de l'exécutif avoue timidement sa déception. En toile de fond des divisions entre le PNC, Insem et Peragourde, et surtout leurs leaders qui perdurent depuis des années et qui reviennent pour chaque élection et pour chaque événement politique. Des divisions qui se sont concrétisées aujourd'hui.